Bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être dévôtre aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Ça fait toujours plaisir de revoir de nombreux amis et puis peut-être de rencontrer aussi de nouveaux amis. J'ai la chance d'aller souvent dans les écoles pour parler de la différence. Et j'ai constaté que ce qui marchait avec les enfants marchait aussi avec les grands. On va tester ça. Voici Winnie Lourf. Dites-moi, en termes de diagnostic psychiatrique, quel diagnostic est-ce qu'on donnerait à ces personnages, à ces amis-là ? On va commencer si vous le voulez bien. On va commencer par Bourriquet. Bourriquet dépressif, quoi. Un très, très dépressif. Mais Bourriquet réussira à avoir de bons moments. Comment et pourquoi on va y revenir dans quelques instants ? Donc déjà, on a un premier succès diagnostique. Vous voyez ? Voilà. Donc maintenant, passons à notre deuxième cas médical, c'est tigrou. On appelle ça les hyperactifs. Alors, si vous voulez faire du charabia, ça fait tout de suite très, très savon. TDAH. Ouh, qu'est-ce que ça mange en hiver, TDAH ? Bon, on va dire, on va appeler ça les enfants tigrous. Oh, adulte tigrou, c'est tout de suite beaucoup plus chou. Oh non, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas pourquoi on veut toujours désigner les gens par des labels et des sigles à n'en pas finir. Tigrous, c'est quand même bien, non, comme diagnostic. Et j'ai eu la chance, comme je pense beaucoup de personnes parmi nous, de passer du temps avec des petits tigrous, parfois des grands tigrous, ou des enfants, parfois des adultes, qui ne sont pas en mesure de rester assis pendant trois secondes consécutives. C'est tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce que nous vivons dans une société qui exclut tous les petits tigrous ? Je m'explique. Qu'est-ce que vous êtes censé faire quand vous êtes enfant dans une classe ? Vous êtes censé rester assis sans bouger pendant X heures par jour derrière une petite table ? Mais est-ce que c'est réellement l'attitude naturelle d'un enfant ? Et lorsque vous n'êtes pas, pour une raison quelconque, lorsque vous n'êtes pas en mesure de rester pendant X heures par jour sans bouger sur une petite chaise derrière une petite table, eh bien, on va vous virer de l'école. Et la vie dans nos sociétés occidentales peut être très dure quand on est viré de l'école à l'âge de, que sais-je, 12, 13 ans, parfois même avant. Et j'ai eu la chance, dans le cadre du projet Human Diversity, de rencontrer un certain nombre d'enfants ayant été dans ce cas de figure-là. Comment se fait-il que nous autres occidentaux nous considérions cela comme une déficience, défaillance dans toutes sortes de cachetons ? Je ne citerai pas de nom, je n'ai pas de soupe pour l'avocat, mais vous voyez un peu le genre de produit auquel je pense. Dans mon petit boulot, je bosse entre autres avec des étudiants qui ont derrière eux 20 ans de ce genre de médoc. Mais je peux vous dire, ce n'est pas joli à voir, voyez, en termes de résultats. Donc bref, c'est juste une petite remarque comme ça. Mais attendez, on n'a pas fini, venons-en à Porcunet. Qu'est-ce qu'il a, lui, Porcunet ? Il est super angoissé, quoi. C'est un grave anxieux. Et il a un deuxième handicap, c'est qu'il est bègue. Ou il a un défaut d'élocution, je ne sais pas comment vous préférez le dire. Mais dans nos sociétés occidentales, si vous avez un défaut d'élocution, vous êtes broyé. Est-ce que réellement il y a un lien direct entre l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire, admettons, entre l'intelligence des gens et la capacité de vous servir un barata interminable et fluide ? Mais en tout cas, dans d'autres cultures, par exemple, je repense à la culture, on va dire, c'est un peu large, mais dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous voyez, le sage, c'est celui qui ne parle pas, parce qu'il écoute, quoi. Et baratiner tout le temps, ce n'est pas forcément un signe de grande intelligence. Mais bon, dans nos cultures modernes, si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, vous serez broyé. Et plus vous êtes exclu, plus vous avez de raisons de vous inquiéter pour la suite. Donc peut-être que les deux handicaps de porciné sont liés, non ? Peut-être, que sais-je. Ah, il y a un autre personnage, Maître Hibout. Qu'est-ce qu'il a, lui, Maître Hibout ? Comment est-ce qu'on appellerait quelqu'un qui raconte des trucs très, très savants, alors que la réalité est totalement autre, par exemple, sa maison s'effondre, il vous raconte des trucs savants sur les molécules et la grammaire latine. Je pense que dans le petit monde de l'autisme, on a pas mal de gens, non, comme ça, Maître Hibout. Par moments, j'ai aussi tendance à être comme ça, pardon, quoi. Voilà, donc, de Maître Hibout, on en a, quoi. Et dans la version anglaise, il a un accent génial, quoi, Maître Hibout, quoi. Et ça ajoute un côté hilarant de la chance. Donc, de Maître Hibout, on en a plein dans notre petit monde autistique, quoi. Et Winnie Lourson, dans tout ça, je l'ai oublié. Mais, en fait, je ne pense pas que Winnie Lourson ait un handicap précis. Par contre, Winnie Lourson, c'est le travailleur social idéal. Mais oui, Winnie Lourson, c'est ce qu'il faut devenir, quoi. Parce que Winnie Lourson, c'est bosser aussi bien avec Tigrou qu'avec Porsiné, Bourriquet, enfin, que sais-je. Winnie Lourson, il a un talent qui vaut des millions. Parce que, quel que soit le conflit, même parfois des situations très tendues, Winnie Lourson arrive et le problème s'arrête, quoi. Dans une entreprise ou une administration, il nous faut des Winnie Lourson, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une qualité absolument essentielle. Mais comment détecter cette qualité chez les gens ? Est-ce que ça se crée par des diplômes ? Ou est-ce que c'est une qualité innée ? Ou est-ce que c'est un cheminement personnel ? Ça, c'est une sacrée question. Et à mon avis, l'école devrait viser à ce que l'on devienne des Winnie Lourson. Vous voyez ? Bon, en termes de consommation de miel, je ne sais pas. Mais voyons l'essentiel des choses. Il y a peut-être une leçon à en tirer. C'est que même si vous êtes quelqu'un de super sympa, même si vous ne vous mêlez pas de politique, comme Winnie Lourson, quoi, vous pouvez quand même être exclu. Pourquoi ? Parce que l'exclusion est totalement arbitraire. Vous voyez ? Le critère qui, aujourd'hui, fait votre exclusion, hier aurait pu faire votre popularité, ou l'inverse. Donc, ne croyons pas que, par exemple, « Aujourd'hui, l'exclusion ne me concerne pas parce que, par exemple, je me débrouille bien en société, etc. » Mais attention, dans 20 ans, 30 ans, ça peut changer, dans un sens comme dans l'autre. L'exclusion est parfaitement stupide, irrationnelle et arbitraire. Et même quelqu'un d'hypersapas comme Winnie peut en faire les frais. C'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas d'attitude plus stupide, d'y compris sur le plan un bêtement économique que d'exclure. Vous voyez ? Donc, bref. Mais, en fait, je ne sais pas si ça vous a un petit peu troublé, Winnie Lourson, c'est une histoire ancienne. Ça date des décennies en arrière. Pourquoi, justement, tout le monde connaît Winnie Lourson et pas je ne sais quelle autre histoire ? Parce que dans Winnie Lourson, quasiment tout le monde est handicapé. Et donc, quel que soit votre profil humain, en tant que, par exemple, enfant d'âge plus ou moins scolaire, vous vous retrouverez dans au moins un personnage de Winnie Lourson. Et à mon avis, c'est ça la clé, à la fois du succès de Winnie Lourson, mais aussi la clé de la teneur, pas qu'anecdotique, mais aussi tout à fait intellectuelle de Winnie Lourson. Et quand on y réfléchit un petit peu, beaucoup de ces récits, beaucoup de ces histoires parlent, en fait, de sujets profondément humains et parlent de handicap, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, la famille Adams habite dans cette grande et curieuse bâtisse, quoi. Voilà. Si vous avez le courage de franchir la grille, eh bien, vous serez accueilli, par exemple, par l'oncle Fester. Qu'est-ce que vous pensez de l'oncle Fester ? Quels sont les éléments curieux pour le diagnostic ? Quels sont les éléments qui vous trouvent, ou qui vous semblent intéressants sur l'image ? Pardon ? Il a son sourire, bravo, oui. Il a un regard fixe, oui. Commençons avec ces deux éléments, si vous voulez bien. Il a un regard très particulier. Et beaucoup de gens autistes ont ce regard-là, voyez, un regard autiste. Et là, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène culturel ou d'un apprentissage. C'est vraiment présent dès le début de la vie. Par exemple, si vous avez un nouveau-né, un bébé, et que vous le regardez, que fait-il d'ordinaire ? Il vous regarde, voyez. S'il ne le fait pas, c'est-à-dire que soit il est aveugle, soit il est autiste, soit il dort. Statistiquement parlant, il y a beaucoup plus d'autistes que d'aveugles, quoi. Donc, il est plus probable qu'il soit autiste, voyez. Et il y a un logiciel dans la tête des nouveaux-nés qui fixe les regards des autres. C'est assez étonnant, parce que les nouveaux-nés voient flou. Ça a été démontré, la vue des nouveaux-nés est mauvaise. Et pourtant, ils parviennent à discerner les traits de votre visage. C'est tout à fait étonnant. Alors que, donc, chez beaucoup de personnes, on va dire dans notre petit club, comme chez l'oncle Fester, il y a ce regard fixe assez singulier. Prenons deux applications pratiques, une de l'enfance, une de l'âge adulte. Quand vous êtes enfant, eh bien, vous allez, par exemple, à l'école, vous êtes dans une classe, et le prof, à un moment donné, qu'est-ce qu'il retiendra ? Il dira que vous, vous ne suivez pas le cours. Vous voyez ? Parce que le prof est habitué, en permanence, à scanner les regards de ses élèves. Et à partir de là, il sait qu'un tel est largué, un tel ne comprend rien, etc. Mais quand il y a un élève autiste, ou un élève qui a un système de regard différent, comment est-ce que le prof comprendra les besoins éducatifs et autres de l'élève en question ? Vous voyez ? C'est tout un apprentissage à réaliser. Ou à l'âge adulte. J'ai une amie autiste, adulte, et elle a un regard autistique particulièrement fixe. Donc, tout le monde croit qu'elle les drague. Mais comme elle est autiste, elle ne comprend pas que les autres croient comprendre que vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des situations qui peuvent être plus que gênantes, pour ne pas dire excluantes. Et venons-en au sourire. Vous l'avez très justement souligné, il sourit de façon étrange. Pourquoi est-ce qu'il sourit autant et de façon aussi figée ? En fait, c'est très simple. Nous vivons dans une société où, pour être accepté, il faut sourire beaucoup. Et ça marche. Je bosse avec des étudiants en situation de handicap. Je peux vous dire qu'à profil égal, celui qui sourit sera beaucoup mieux accepté. Y compris par les profs. Vous voyez ? C'est comme ça. Donc, les gens autistes ne sont pas bêtes. Et ils finissent par le comprendre. Vous voyez ? Et donc, ils essayent de sourire. Mais de grâce, il ne faut pas sourire trop. Et de façon trop durable. Parce que sinon, vous ne passerez pas pour sympa, vous passerez pour pervers. C'est malheureusement, je crois, ce qui arrive à notre ami, l'oncle Fester. Vous voyez ? Et donc, c'est peut-être aussi pour cette raison qu'un certain nombre de gens autistes ont fait la fête quand il y a eu les masques au début du Covid, quoi. Donc, il y a une autre particularité que je peux permettre de mentionner rapidement. L'oncle Fester est toujours vêtu de la même façon. Et de façon démodée aussi. Donc, les questions vestimentaires, ce serait toute une rubrique à rapporter. Mais bon, passons, quoi. Donc, notre ami, l'oncle Fester, une fois que vous avez fait sa connaissance, vous verrez, il y a aussi Max. Max ou Lurch pour les anglophones. Pour les personnes parmi nous qui ont vu le film, quelle est la particularité majeure de Max ? Il est muet. Il ne parle pas. Bravo. Mais dites-moi, quel est le métier de Max ? Il est majordome. Il est majordome. Bravo. Et donc, pour être majordome, quelle est la première compétence à avoir ? Il faut se taire. Ah, ça, c'est aussi une très bonne remarque. Mais, je veux dire, pour être majordome, il faut bien comprendre les directives. Par exemple, le maître de maison commande du café au lait. Vous devez savoir ce que c'est. Vous devez comprendre qu'il le veut pour, je ne sais pas, huit heures ou je dis n'importe quoi. Donc, un majordome non-verbal. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça inspire le fait que, tout simplement, notre camarade Max comprend très bien le langage. C'est simplement qu'il ne parle pas. Et dans le petit monde de l'autisme, dans le petit monde de la différence au sens large, on en a beaucoup. Des gens qui ne parlent pas, mais qui maîtrisent très bien le langage. Mais je suis convaincu que si Max, durant son enfance, avait bénéficié d'un suivi orthophonique adapté, il aurait pu communiquer oralement de façon bien plus efficace. Sauf que le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, si vous ne communiquez pas à l'oral, vous serez jugé déficient intellectuel. Vous savez, c'est tellement facile de montrer quelqu'un du doigt et de dire qu'il est déficient intellectuel. Mais qu'est-ce que cela veut concrètement dire ? Mais toujours à propos de Max, dites-moi, on avait parlé du sourire dans le cas du personnage précédent. Que pouvez-vous constater par rapport au sourire chez Max ? En fait, il utilise la même technique de socialisation que l'oncle Fester. Mais je ne suis pas sûre que ça marche. En fait, il fait de gros efforts pour être tout à fait dans les comptes sociaux. Il a une tenue business. Il ne sait pas faire le nœud de cravate. Il y a toujours le petit détail qui tue tout, quoi. Il essaie de se donner une apparence business, mais il rate le nœud de la cravate. Ensuite, en termes de coiffure, je pense qu'il est aussi mal coiffé que moi. Je suis confus. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma petite vie, quoi. Donc, peut-être que cela transparaît. Et donc, notre ami Max, précisément à cause de ses efforts pour paraître, entre guillemets, socialement normal, paraît bizarre et se fait exclure. Vous savez, des gens comme Max, on en a beaucoup dans le petit monde du handicap. Et on essaiera d'en revoir un autre juste après l'exemple de la famille Adams. Ensuite, nous avons la petite mercredi. Dites-moi, quand vous voyez la petite mercredi, à qui vous faites-elle furieusement penser, quoi. Voilà, Greta Thunberg, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Greta Thunberg. C'est assez étonnant, non? Il y a des profils humains, quoi. D'où d'ailleurs l'idée de créer une sorte de pays imaginaire des gens bizarres, quoi. Vous voyez? Et ce qui est véritablement génial avec, par exemple, Greta Thunberg, c'est que ce que les bouquins de médecine et ouvrages savants décrivent comme étant des déficiences, insuffisances, handicap, a réussi à en faire des atouts. Je vais vous donner juste un ou deux exemples, si vous le permettez. Les gens comme Greta Thunberg, par exemple, ne s'intéressent pas du tout à ce qui passionne les jeunes du même âge. Est-ce que ça va vous aider à vous faire des copains au collège-lycée? Non, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Par contre, si vous êtes totalement concentré sur un domaine déterminé, vous deviendrez expert, experte du domaine en question. Par exemple, le climat, au hasard. Vous voyez? D'autre part, les humains ont un sens de hiérarchie très poussé. Vous voyez? Greta Thunberg n'a pas de sens de hiérarchie sociale. Donc, ça peut être très excluant pour trouver du boulot ou autre. Mais étant donné, justement, qu'elle n'a pas de sens de hiérarchie sociale, qu'elle soit, par exemple, à la tribune des Nations Unies ou face à un clochard ou à un roi, elle parle du même ton et des mêmes sujets. Vous voyez? C'est tout à fait étonnant. Combien d'ados pourraient le faire? Des ados dits normaux, dits valides. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Mercredi. Parfois, quand je montre cette image, les gens me disent « Elle est inquiétante. » Vous trouvez qu'elle est inquiétante? Vous le trouvez bien, non? S'il y a quelqu'un d'inquiétant, alors c'est un peu taquin ce que je m'apprête à dire. S'il y a quelqu'un d'inquiétant, je crois que ce sont les gens en arrière-plan, non? Je plaisante. Donc, il y a Mercredi, mais il y a aussi machin ou hit avec deux T en anglais. En fait, cette image, je l'utilise souvent quand j'ai affaire à des managers. Cette image cache un terrible secret que personne ne voit. Mais avant d'arriver au secret, commençons par les choses les plus évidentes. À votre avis, notre ami machin, de quoi aurait-il besoin pour exercer un job? Voilà, il y a quelques soucis de coiffure. Est-ce que c'est un grave problème? Parce que quelques minutes chez le coiffeur, le problème est résolu. Donc, ce n'est pas déterminant, à mon avis, du moins. Par contre, réfléchissons un petit peu davantage pour essayer de trouver le secret de cette image. Dites-moi, il est chez lui et il porte des lunettes noires et un chapeau. Pourquoi, à votre avis, porte-t-il des lunettes noires et un chapeau? La lumière, il est hypersensibilité. Bravo. Il a des problèmes sensoriels par rapport à la lumière, etc. Vous voyez, des personnes qui ont des problématiques d'hypersensibilité visuelle ou auditive, il y en a plein. Pas que dans le petit monde de l'autisme. Bien sûr, c'est parfois très marqué dans le petit monde de l'autisme. mais il y en a beaucoup. J'ai pu rencontrer toutes sortes de gens avec des prophètes très saisissants. J'ai pu connaître des gens qui entendaient les battements de cœur de leurs interlocuteurs, des gens qui entendent les éoliennes par-delà les collines et qui savent à quelle vitesse elles tournent à un moment donné. Ce genre de profil-là, ça crée une perception du monde très différente. Et en gros, il y a deux options pour vous. Soit vous finirez à l'asier psychiatrique bourré de Médoc, soit alors vous finirez le grand ingénieur dans une usine de microphone quelque part dans la Silicon Valley. Dans le premier cas, on va me dire « Ah, mais Joseph, tu vois bien qu'il est déficient ! » En fait, c'est le même, quoi. C'est le même que le deuxième. C'est appelé un parcours de vie différent. Et donc, notre ami, Hit, ou machin en français, il a des particularités sensorielles très marquées. Et c'est là qu'on arrive au point. Regardons, non pas le personnage, mais autour du personnage. Nous avions dit que c'était chez lui. On dirait un château. C'est très beau. Je ne sais pas si chez vous, c'est aussi joli que chez les Adams. Pas chez moi, en tout cas. Les Adams, notamment machin, ont un sens de la déco de fou. La particularité dont on parlait, l'hypersensibilité sensorielle, elle est officiellement une malédiction, mais de fait, elle ouvre la porte à beaucoup de créativité. Et j'ai pu, comme beaucoup de gens, je pense parmi nous aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des artistes différents, extrêmement impressionnants. On pourra parler de cette thématique si vous le voulez bien. Donc, pour finir avec cette famille Adams, j'ai une surprise pour vous. C'est qu'en fait, l'histoire de la famille Adams, c'est une histoire vraie. Oui, elle a été écrite par Charles Adams. Et comme vous pouvez le constater, c'est son vrai nom de famille. Il a décrit sa famille. Vous voyez, des familles Adams, il y en a beaucoup. Certes, on grossit un peu le trait de ci, de là, mais globalement, l'histoire est vraie. Et la question fondamentale que se posent les Adams, pourquoi les autres nous rejettent ? Et quand on travaille avec des personnes différentes, peut-être pas avec les petits, mais dès que la personne devient ado, adulte, cette question, on vous la posera. Pourquoi est-ce qu'on me rejette ? Il n'y a aucune raison rationnelle à cette question qu'on puisse donner. Parce qu'au fond, les Adams sont les types les plus sympas et charmants de la Terre. Mais oui, ils organisent des fêtes tous les jours dans la grande maison. Ils invitent gratuitement tout leur entourage, mais personne ne vient. Et donc, les Adams sont retrouvés une réponse à la question. Ils disent, c'est parce que nous avons des origines espagnoles. Mais souvent, quand on discute avec des parents qui ont un enfant, on va dire différent, l'interprétation que les parents donnent, c'est parce que nous avons des origines je ne sais trop quoi. Et mes parents aussi jouaient sur ça. Je parais-t-il que j'ai des origines bizarres. Je ne pouvais pas manger à l'école. Je n'ai jamais mangé à la cantine de ma vie, de ma vie scolaire. Donc mes parents avaient beau jeu de dire que j'étais habitué au plat du pays. De quel pays, on ne sait pas trop quoi. Je ne savais pas faire, mais là c'est. Donc mes parents pouvaient tout simplement dire, ah oui, mais madame, sa maîtrise du français est très mauvaise. Il n'a pas compris votre consigne. Donc l'histoire de la famille Adams nous montre qu'en fin de compte, les personnes bizarres sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit, que ce soit dans la vraie vie ou dans le monde culturel, mais aussi et surtout que les personnes différentes, en général, fréquentent d'autres personnes différentes. Et donc quand on creuse un petit peu dans les familles, souvent on peut rencontrer des personnes extrêmement originales. Et à une époque, on ne donnait pas de diagnostic, mais peut-être que de nos jours, on aurait pu en donner un grand nombre. Comme dans une fable de La Fontaine, nous allons rencontrer des animaux. Et chaque animal nous en apprendra peut-être un peu plus sur qui il est. Nous avons tout d'abord la joie de rencontrer le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo est en fait une sorte de gigantesque lézard. C'est quasiment un dinosaure qui a survécu jusqu'à ce jour. Vous ne trouvez pas ça étrange ? On m'avait appris que les dinosaures étaient morts il y a des millions d'années. Le dragon de Komodo, il a survécu jusqu'à nos jours parce que, justement, il a trouvé un biotope adapté. Et qui que vous soyez, je suis sûr qu'il y a un biotope qui peut être adapté à vous. Peut-être que le biotope le plus adapté n'est pas l'endroit où vous êtes nés. Mais je suis sûr qu'on peut trouver un biotope approprié pour vous. Parfois, il faut le chercher longuement. Parfois, il faut le créer soi-même. Mais je suis sûr que ça peut exister. Pour le dire autrement, c'est ce que l'on appelle de façon un peu savante, mais vous excuserez, le modèle social du handicap. Pourquoi le social ? C'est très simple. Il y a longtemps, on considérait le handicap comme étant le résultat direct d'une particularité médicale. Le handicap en tant qu'élément médical qui vous est propre. Aujourd'hui, on a changé. Le modèle du handicap est un modèle social. C'est-à-dire que ce qui est la cause directe de votre handicap, ce n'est pas un trait médical, c'est une particularité de l'environnement. En d'autres termes, quand vous êtes de petite taille, dans un bus ou dans un train, comment faites-vous pour mettre les bagages en haut ? Vous êtes en difficulté. Vous êtes en quelque sorte en situation de handicap, un petit handicap, ce n'est pas un handicap majeur, mais ni à moins. Et à l'inverse, quand on est de grande taille, dans un bus ou dans un train, on a des soucis avec les genoux. Donc, on est aussi un petit peu en situation de handicap. Peut-être qu'on peut tout simplement imaginer un bus ou un train où il y aurait de la place pour les bagages en bas et où il y aurait de la place pour les jambes. C'est l'environnement qui est la cause du handicap. C'est ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Et c'est en quelque sorte la leçon du dragon, quoi. Voyez-vous. C'est notre premier animal. Notre deuxième animal dans la fable, c'est un adorable petit perroquet. Il s'appelle le cacapo. C'est son vrai nom. Je n'invente rien. Cet adorable petit perroquet, malheureusement, il lui est arrivé une triste histoire. C'est qu'il a, au cours des siècles, perdu ses neurones, l'un après l'autre. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'oiseau le plus stupide de la Terre. Voyez. Et je cite les meilleurs ouvrages, uniquement les références les plus savantes. Il est décrit comme étant lent, gras et idiot. Voyez. Bon. Je ne sais pas si vous avez des amis qui vous décrivent comme ça. À mon avis, ce ne sont pas des amis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, notre ami le cacapo habite dans l'un des plus beaux endroits de la Terre, les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Voyez. Et c'est là-bas qu'il vit vieux et paisiblement. Voyez. Donc, qui est bête ? Qui est intelligent dans cette affaire ? Ah, grande question. Je connais des bipèdes humains qui pensent être très intelligents, mais ils passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échauffement, quoi. Alors que le cacapo, lui, il vit vieux dans la nature, quoi. C'est quand même assez étonnant. Donc, encore une fois, que veut dire exactement la déficience intellectuelle ? Mais avant de creuser ça, on doit voir le troisième animal. C'est le homard. Le homard, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il a une excellente compétence sociale. Il a un sens de hiérarchie sociale tout à fait exceptionnel. Le homard, par exemple, lorsqu'il est un homard dominant, il prend ses aises. Lorsque c'est un homard dominé, eh bien, il se recroque vie. Donc, le homard a beaucoup plus de compétences sociales que votre serviteur, par exemple. Mais comment se fait-il, j'allais dire, que la triste fin du homard soit celle-ci, quoi. Le homard, malgré toutes ses compétences sociales, finit par se faire bouffer, quoi. Donc, que vaut-il mieux être ? Homard ou cacapo ? C'est une vaste question. Et c'est à ce moment-là qu'on en arrive au monde des humains, quoi. J'ai la chance de vous présenter Jacques Dubochet. Jacques Dubochet, il y a plusieurs façons de le présenter ou d'en parler. Lorsque vous le rencontrez sans du tout le connaître, vous jureriez que c'est un monsieur concerné par une déficience intellectuelle. Son vocabulaire est pauvre. C'est la grammaire de ses phrases difficiles. Et il a parfois des gestes, on va dire, socialement peu adaptés. Mais Jacques Dubochet est également au prix Nobel. Vous pouvez vérifier. Un vrai prix Nobel. Pas le prix Nobel en chocolat, genre Isidore Nobel. Non, 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 c'est un vrai. Lorsque les gens ne le connaissent pas ou ne le reconnaissent pas, il le traite avec mépris. Il le tutoie malgré son âge. Il le rudoie. Et en fin de compte, il est exclu. Mais dès lors que les gens apprennent qu'il a le prix Nobel, le ton charge devient vieilleux. « Monsieur le professeur ! » Et ça, ça le met dans une rage folle. Et je le comprends. J'avais passé une soirée avec lui et il m'avait un peu raconté sa vie. Et il m'avait dit que quand il était gosse, aucune école ne voulait de lui. Et les années passées, il était non-scolarisé. C'est suite à des hasards de la vie parce que son père bossait dans le bâtiment. Il avait reçu un chantier dans un bled paumé, peu importe les détails. Et là-bas, il y avait un prof à la retraite qui avait accepté par charité personnelle d'apprendre des petites choses au petit Jacques. C'est tout à fait étonnant. Quels sont les critères qui sont les nôtres pour accepter ou exclure une personne ? Et je pense que nos critères sont lourdement déficients. Ce n'est pas la personne qui est déficient. Ce sont nos critères. Ou notre cadre d'apprentissage, cadre scolaire. J'ai la chance d'aller assez régulièrement faire des formations, des rencontres dans les établissements où vivent des personnes handicapées. En France, on appelle ça le médico-social. Il y a de centaines de milliers de personnes handicapées qui vivent dans ces établissements. La plupart de ces établissements clos au fond des bois. Donc, il m'arrive assez régulièrement lorsque le matin, je me présente avec mon petit baluchon à l'entrée de l'un de ces lieux que la personne à l'accueil, donc une professionnelle qui est habituée à voir défiler des personnes handicapées et des gens valides. Il arrive que cette personne croit que je suis le nouveau résident et donc on me tend des clés. C'est une nouvelle excellente parce que ça montre que la personne, que ce professionnel du handicap a compris qu'entre les personnes handicapées de l'établissement et votre serviteur, il y avait un club, quoi. Là où les choses sont moins marrantes, c'est pourquoi le soir venu ? Après que je me suis amusé pendant des heures avec tel ou tel camarade, eh bien, pourquoi ce camarade-là restera entre quatre murs alors que je serai libre comme l'air ou presque dans un train ou un hôtel ? Ça pose quand même quelques questions. Il y avait eu une étude qui avait été faite, je crois, en Amérique. On prenait des gens tout à fait au hasard, donc des gens n'ayant absolument aucun souci psychiatrique, vraiment, monsieur, madame, tout le monde, et on les amenait dans un asier psychiatrique en disant, celui-là, c'est à vous, voyez. Et il a fallu en moyenne entre quatre et six semaines avant que la personne ne soit relâchée, quoi. Oui, c'est tout à fait édonnant, quoi. Donc, quels critères ? Est-ce que nous excluons ou incluons telle ou telle personne ? Est-ce que ces critères-là font sens ? Au-delà des petites anecdotes, j'aurais envie peut-être de vous montrer une ou deux images horribles. Ça se passe il y a un peu plus d'un siècle. Au tout début du 20e siècle, l'école s'est ouverte à quasiment tous les enfants. Simplement, le ministère de l'instruction publique, comme on l'appelait à l'époque, avait un gros problème. En rendant l'école obligatoire, il s'auto-obligeait à accepter les enfants différents, les enfants handicapés. On n'utilisait pas cette aminologie à l'époque. Donc, le ministère, en urgence, voulait trouver des combines juridiques pour pouvoir malgré tout éliminer les enfants handicapés. Et le ministère avait chargé un éminent docteur, le docteur Binet, Alfred Binet, de concevoir des outils scientifiques pour pouvoir éliminer les enfants différents de l'école. Le docteur Binet, une idée de le présenter, c'est le père du quotient intellectuel, le fameux QI. Et le docteur Binet a donc écrit quantité d'articles savants, par exemple celui-ci, méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux, 1904, ou avec la prononciation de l'époque, 1904. Donc, dans ce papier, vous pouvez le lire, il est très long. Notre but est, lorsqu'un enfant sera mis en notre présence, de faire la mesure de ses capacités intellectuelles afin de savoir s'il est normal ou si c'est un arriéré. Donc, lui, c'est vraiment la position de Dieu le Père qui vous envoie à gauche ou à droite, que vous serez damné ou pas. Et donc, il distingue deux facteurs qui font qu'un enfant soit éliminé de l'école. Premièrement, les arriérés de l'intelligence et son vocabulaire à lui. Et deuxièmement, les imbéciles moraux. Et il ajoute, avec beaucoup de tact, nous ne nous en occuperons pas. C'est quand même tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant de se dire que c'est sur ce genre d'écrit qu'une grande partie de l'édifice scientifique, scolaire, pédagogique, a pu être bâti. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on peut, de façon sérieuse, évaluer, prétendre chiffrer l'intelligence d'une personne. Vous voyez ? Il y a des tests savants qui vous recrachent à la fin un chiffre. Mais est-ce que ce chiffre correspond à quelque chose de tangible ? Vous voyez ? S'il y a une particularité commune aux personnes, on va dire, porteuses d'une différence, c'est que selon les tests et sous-tests du QI, leurs résultats seront des plus variables, des plus hétérogènes. Et dès lors, comment est-ce qu'on peut prétendre faire une moyenne ? Vous voyez ? L'être humain, au contraire, est porteur de nombreuses qualités, de nombreux différents critères qui pourraient évaluer ces compétences multiples. C'est ce que l'on appelle de façon un peu jargonneuse la théorie des intelligences multiples. Alors, à l'origine, cette théorie a été formulée par un psychologue, c'est devenu un classique maintenant, Howard Gardner. Donc, Gardner, il était à l'origine jeune prof, il y a longtemps déjà. Et il lui est arrivé une vacherie que font souvent des profs à leurs nouveaux collègues. C'est que la première année, on a refougué dans sa classe tous les cancres dont les collègues ne voulaient pas. Et donc, Howard Gardner a très vite compris qu'il n'allait absolument tirer aucun résultat par une stratégie pédagogique habituelle. Et donc, il s'est dit, on va changer de paradigme et il va partir des points forts de chacun de ses élèves. Et il a observé que, par exemple, le tel de ses élèves avait une mémoire visuelle excellente, un autre de ses élèves avait, par exemple, une capacité de créativité et autres. Et donc, il a essayé de reformuler le cours en fonction du profil personnel, cognitif de chacun des enfants. Et à la fin de l'année, la classe de prétendus cancres avait de meilleurs résultats que les classes d'éteurs. Les élèves dits brillants ! Ça pose quand même quelques questions. Puis ça a maturé un peu dans sa tête pendant plusieurs décennies. Et aujourd'hui, ça s'appelle la théorie des intelligences multiples. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on feuillette les ouvrages de Howard Gardner, on a presque envie de dire mais ça, ce n'est pas la théorie des intelligences multiples. Ça, ça devrait être un savoir commun, quoi. Vous voyez ? Ce n'est même pas une théorie parmi d'autres, c'est une connaissance de base de l'être humain, quoi. C'est assez étonnant qu'on ait mis tant de siècles et de, je ne sais pas, de tracasseries techniques ou autres avant de parvenir à ce qui est d'une relative évidence ou du moins ce qui devrait être une évidence. C'est là qu'on se dit à quel point le monde est absurde, quand même, quoi. Donc, avant, on va dire, de glorifier ou d'exclure quelqu'un sur la base du test de QI, demandons-nous peut-être ce que l'on mesure. remoyer. Dites-moi, Rantemplant, mon maître spirituel, que pensez-vous de Rantemplant ? Est-ce qu'il est très bête ou très intelligent ? En fait, on n'en sait rien, quoi. C'est juste ça, le charme de Rantemplant. Vous pouvez regarder pendant des heures et des heures des films de Rantemplant et vous ne saurez pas s'il est très bête ou très intelligent. Dites-moi, quel est le meilleur ami de Rantemplant ? D'Avrel, bravo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport au profil psychiatrique d'Avrel ? En fait, Avrel a exactement le même profil que Rantemplant, quoi. C'est pour ça qu'il s'entend très bien. Ils sont amis. C'est tout à fait étonnant. Donc, je pense qu'Avrel est un extraordinaire exemple pour un sujet très rarement abordé, c'est que deviennent les personnes différentes dans un environnement délinquant. Parce que, oui, Avrel a une fratrie délinquante. En certes, ils sont dessinés de façon un peu sympa, mais les Dalton sont avant tout des bandits, quoi. Et vous, vous retrouvez dans une fratrie délinquante. Qu'allez-vous devenir, quoi ? Ça, c'est un sujet qu'on aborde peu. Mais je suis convaincu que dans la grande majorité des cas, ce qui cause l'exclusion des gens, ce n'est même pas tellement le handicap au sens peut-être médical ou autre du terme, mais c'est tout simplement l'accumulation de problématiques sociales. Et c'est ce millefeuille un peu toxique qui cause l'élimination des gens. Et à profil, j'allais dire, médical, absolument égal, une personne née dans une famille relativement favorisée sur le plan économique ou que sais-je, elle s'en tirera tellement mieux, quoi. Et pour finir, dans notre petite fable, il y a un personnage que vous entendiez, c'est le fantôme, c'est Kasper. Est-ce que, j'allais dire, vous savez quelle est la particularité de Kasper ? C'est un gentil fantôme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle. Kasper veut se faire des amis. Et il fait même beaucoup d'efforts pour se faire des amis. Mais ça ne marche pas. Vous voyez ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les autres ont peur de lui. Les humains ont peur de lui. Les animaux ont peur de lui. Au tout début de l'histoire de Kasper, on voit une classe où il y a des petits fantômes qui sont assis et il y a un prof fantôme lui aussi. Le prof enseigne aux petits fantômes a fait un bouc, bouc, bouc. Voilà. Pour terroriser les humains. Le seul à refuser cela, c'est justement Kasper. Et ça lui joue des sales tours parce que, eh bien, il perd ses copains fantômes mais il ne réussit pas à se faire des copains humains. ce qui permet à Kasper de se faire des amis, c'est qu'il aide les autres. Vous voyez ? C'est à ce moment-là alors qu'il est un fantôme. Le moment où les autres l'acceptent, c'est lorsqu'il les aide. Et c'est pour ça que je crois que la vraie mission des personnes handicapées, c'est d'aider les valides. C'est la seule façon de se faire accepter de façon certaine. Et lorsque, par exemple, il y a le petit scout qui se fait courser par un ours. Kasper fait peur à l'ours donc il sauve le scout. Et donc le scout n'aura pas d'autre choix que d'accepter que d'accepter le Kasper. Vous voyez ? Comme ami. Peut-être qu'on pourrait y voir une sorte de métaphore du handicap. Combien de fois quand, par exemple, un enfant, que c'est jugé autiste ou autre, est seul pendant les récrés, le médecin dit qu'il ne joue pas avec ses camarades. Mais en fait, peut-être que ce sont les camarades qui ne jouent pas avec lui. Donc qui faut-il guérir dans l'histoire ? Est-ce que c'est réellement une question de guérison ? Je n'en suis pas très sûre. Mais en tout cas, dans l'affaire de Kasper, on peut se dire qu'après tout, c'est une attitude positive, quoi qu'il en coûte, qui sera la meilleure à long terme. Et j'allais dire, l'idée de faire porter tout le fardeau à la personne différente, c'est en fait une idée qui est profondément fausse. On va se dire les choses peut-être avec une certaine franchise. une personne différente, une personne que sais-je, autiste ou tigre ou autre, même au bout de 5000 heures de coaching, ne deviendra pas normale au sens de Britney Spears. Vous voyez ? La personne différente restera différente. et c'est là peut-être qu'il doit nous donner à réfléchir par rapport à toutes les personnes qui prônent le coaching et uniquement le coaching pour les personnes différentes. Est-ce que réellement on peut reformater la personne ? Est-ce que réellement on accepte le handicap si on pense que la personne handicapée a sa place dans la société dès lors que son handicap n'est plus perceptible ? Je me dis est-ce que nous dans le monde du handicap on ne raisonne pas comme ça ? En disant j'adore les personnes handicapées mais surtout qu'elles ne soient pas handicapées. Ou que je ne perçoive pas qu'elles sont handicapées. Ou par exemple je veux embaucher des autistes mais surtout pas qu'ils fassent l'autiste dans mon entreprise. ne soyons pas comme ça peut-être tout simplement parce que c'est contradictoire dans les termes même. Prétendre accepter l'autre mais à condition qu'il joue le même rôle que soi-même ce n'est pas une grande tolérance ce n'est pas une grande inclusion excusez de le dire. Et donc peut-être qu'on pourrait réfléchir grâce à Kasper sur ce que l'on propose réellement comme solution d'inclusion. Est-ce que la prétention de normaliser l'autre c'est la piste vers l'inclusion ? Je n'en suis pas très sûr et j'en aurais même une certaine aversion. Je vous propose ma dernière phrase donc c'est que j'aime bien c'est une phrase qui figure dans le préambule de la constitution suisse la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Je ne pense pas qu'il faille comprendre cette phrase en un sens purement caritatif par exemple il y a telle personne qui est entre guillemets faible donc je dois l'aider je ne pense pas qu'il faille comprendre cette phrase comme cela j'aurais tendance un peu à la comprendre à la façon d'albert jacquard au sens où ce sont les plus faibles entre guillemets à qui nous devons beaucoup dans l'histoire des arts dans l'histoire des sciences dans l'histoire des lettres cette phrase là je crois il faut la comprendre en ce sens mais j'ai quand même une question à vous poser dites-moi cette phrase elle est en plusieurs langues ici la première version c'est en allemand on est d'accord la deuxième version est en français la troisième version est en italien dites-moi la quatrième version c'est quoi comme langue ? du rétoromanche le rétoromanche c'est une petite langue parlée dans l'est de la Suisse dans certaines vallées de l'est de la Suisse bien qu'il soit parlé par peu de gens en Suisse est reconnu officiellement au même titre que par exemple l'allemand ou le français c'est une sacrée leçon ce n'est pas parce que vous êtes par exemple peu nombreux ou ce n'est pas parce que votre culture est peu numériquement peu présente que vous méritez le mépris et une culture différente doit être reconnue sa présence est nécessaire pour pouvoir créer la collectivité et peut-être que c'est un modèle de société que l'on pourrait avoir en tête donc je crois que cette inversion de paradigme à savoir de partir des petits gens plutôt que de je ne sais quelle autorité fantasmée peut permettre de créer une société ou même les locuteurs de romances ou même les gens ayant je ne sais quelle particularité pourront trouver leur place songez-y en Suisse il y a plus d'autistes que de locuteurs de romances dans beaucoup de pays actuellement on inscrit les droits des personnes handicapées dans la constitution vous voyez en Nouvelle-Zélande la langue des signes est reconnue à parité je dis bien à parité avec l'anglais le maori ce n'est pas que symbolique ça a des effets concrets pour la vie des personnes concernées l'inclusion c'est un projet commun et je pense que les premiers bénéficiaires de l'inclusion ce ne seront même pas les personnes handicapées ce seront les gens divalides parce que c'est grâce à eux que peut-être on pourra construire un ordre plus harmonieux plus durable et tout simplement plus humain merci beaucoup de votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501